Comme Christian, c'est cette séparation qui va enchaîner, vous, une dépression, une déprime. Et la rue, c'est pareil, c'est le même fonctionnement ? Moi, c'est un genre de dépression, parce que là, oui, se retrouver directement à la rue, c'est une autre vie. C'est une vie que je ne connaissais pas. Donc, au début, ça a été un petit peu... Chaotique. Et vous allez rester dans la rue combien de temps ? Cinq. Cinq ans. Cinq ans ? Oui. Et quel a été votre sauveur, en fait ? Quelle a été cette rencontre qui a tout changé pour vous, Xavier ? Ça, ça a été ici, fin août, fin août 2019. Ah là, récemment, là ? Ah oui, oui, le truc de mannequin. Ah oui ? Ça a été... Qui vous a... C'est dernièrement. C'est qui, alors ? J'étais au bastion, donc j'étais dehors, sur le banc, comme ça, face à l'entrée du bastion. Donc, voilà. C'est un centre commercial ? Je me suis contemplé comme ça, enfin, je m'étais assis là, il me disait, bon, je me souviens, un beau temps, soleil, machin, j'étais quasi seul sur la terrasse, enfin, derrière. Puis, il y avait une dame qui... une femme, une jeune femme qui vient vers moi, avec un jeune homme bien habillé, je dis, je regardais. Enfin, moi, je me suis dit, bien habillé, chic et tout. Après, bon, sans plus, hein, je me dis, bon, puis je regardais par là, et puis je vois que je me retourne, je vois qu'elle me regarde, elle fait pour me parler, elle dit... Ah, vous n'êtes pas... Non, elle dit, pardon, vous êtes mannequin ? Je dis, non, pas du tout. Euh... Après, bon, c'est tout, hein, après, je me suis dit, ben, je me drague, je n'avais rien compris, moi. Je joue le jeu, ben, enfin, je l'ignore, même au début un petit peu, hein. Je dis, ben, j'en connais pas, moi, je... Puis, après, je me retourne et puis je dis, ah, ben, euh, au fait, vous avez un beau profil, voilà, des trucs comme ça. Je me dis, merci, c'est gentil, franchement, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, c'est vrai. Après, elle me dit, ben, dis donc, franchement, vous devriez, hein, vous pouvez vous lever pour voir un petit peu de quoi vous avez l'air, enfin, marcher un petit peu, faites quelques pas pour voir un petit peu... C'est lunaire, quand même, cette scène. Et là, je m'exique, pardon ? C'est lunaire, cette scène, ce que vous racontez. Ah oui, c'est vraiment, c'est véridique, ah oui, c'est véridique. Donc, vous avez marché comme ça, vous avez défilé, en fait ? Ah oui, je m'exécute, je dis, mais pourquoi ? Je m'exécute, alors, j'avais mon petit pain en chocolat, je me souviens. Je le dépose sur le machin, et je dis, bon, qu'est-ce que je fais là ? Allez, je sais pas, mais vraiment, je fais ce qu'elle dit, je me lève... Un peu mécaniquement ? Et puis, je marche. Mais normalement, enfin, comme quand je vais faire mes courses, quand... Vraiment, normalement, je ne suis pas acteur, je ne suis pas... Enfin, je n'ai rien du tout. Elle me dit, je fais vraiment 10 mètres, pas plus ? Elle me dit, mon Dieu, vous êtes magnifiques, mon Dieu ! Alors, vraiment comme ça ? Vraiment comme ça ? Et je dis, non, là, elle exagère, quand même. Après, je dis, ben, je vois, et je vois en face de moi, mais de l'autre côté, dans le bastion, je vois un podium, enfin, un truc pour défiler. Je dis, ça n'en a rien à voir, quand même pas. Enfin, après, je dis... Après, je rassemble tout ça, je me dis... Elle part de mon look, je suis bien, physiquement, machin, belle chevelure et tout ça. Elle me dit, après, elle me dit, vous êtes beau, elle me dit, vraiment, hein ? Vous avez de beaux yeux aussi, ça ? Mais vraiment comme ça, hein ? Et je dis, là, non, là, c'est trop que je dis... Mais vraiment, elle a vraiment dit ça ? Elle dit, il y a des beaux cheveux, grisonnants, tout ça. Bon, alors, tout est parti de là. Et puis, après, elle me dit, elle dit, est-ce que vous seriez prêts à défiler pour moi ? Parce que, voilà, ça commence dans trois quarts d'heure et tout. Et là, elle m'a mis la guillotine. J'étais foutu. Je ne pouvais plus dire non, je ne pouvais plus... Alors là, j'ai dit... J'ai vraiment hésité au début, tout au début. J'ai eu un temps d'arrêt. Je dis, ben, écoutez, je veux bien, mais... Alors là, j'ai un petit blanc. Et après, j'ai dit, ben, écoutez, je ne suis pas coiffé. Et c'est vrai, j'avais les cheveux plus longs que ça encore. Enfin, comme sur la photo. La barbe, à peu près, pareil que maintenant, à peu près. Je dis, bon, c'est vrai que je ne me sentais pas prêt. En plus, j'étais habillé en jean. Bon, j'étais bien habillé, mais à ma façon, pas en tenue de défiler, rien. Elle m'a dit... Mais si, vous inquiétez pas. Je dis, justement, au contraire, c'est très bien. Magnifique. Alors, elle n'a pas... Mais défiler pour une marque de vêtements, elle vous a fait porter ses vêtements ? Ah oui, oui. J'ai défilé pour la marque... La marque, je ne peux pas dire. Donc, je m'exécute, je me lève, je l'essuie. Voilà, je fais ce qu'elle dit. Alors, bon, on arrive au magasin. Je vois Guylain en question. Oh, machin, elle me présente et tout. Voilà, je vois tout le monde. Je vois la vendeuse. Félicitations. J'avais encore rien fait. Félicitations. Moi, j'adore ça. Mais vous l'aviez repéré, Guylain ? Oui, oui, oui. Oui, je l'avais repéré, en fin de compte. Ah, vous avez envoyé votre équipe, alors que vous aviez déjà un oeil sur lui ? Oui, Xavier, je le croisais depuis un an et demi, à peu près, dans le centre commercial. Mais on se croisait, on se disait bonjour comme ça. Et je me disais, mince, il y a quelque chose. Ce monsieur, je ne comprends pas. Je le vois tous les matins. Moi, j'arrivais très tôt au magasin. Et puis, lui, il était déjà là. Et je disais à mes collègues, ce n'est pas possible. Vous voyez, ce monsieur, comme il est habillé aujourd'hui, il a toujours été classe. Dans la rue, mes classes. Ah oui, d'accord. Voilà. Et je me disais, mais il y a quelque chose. Ce n'est pas possible. Vous aviez compris qu'il était SDF ? Oui. Oui. Très vite. Mais je savais que j'allais faire quelque chose pour lui un jour. Et il a défilé. Alors, vous avez défilé ce jour-là ? Oui, j'ai défilé. J'ai dit... Donc, on m'a dit, qu'est-ce que vous voulez choisir ? Qu'est-ce que vous voulez comme vêtements ? J'ai vu des belles chaussures brunes. Je dis, celle-là, ça m'irait, ça, c'est sûr. J'ai du goût quand même. Oui, il faut faire pardonner. Je me dis, je vais prendre ceux-là. Et ça a été vite. J'ai choisi direct. J'ai pris, en plus, dans mon axe, à la hauteur. Et je dis, ça, c'est bon. C'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Un beau costume bleu, flambant, enfin, neuf, je veux dire, belle chemise, machin. J'ai dit, allez, ça, c'est bon. Je sais que ça m'allait. C'est pour ça que j'ai pris ça. C'est pour ça que j'ai des goûts pour m'habiller. Donc, j'ai filé dans la cabine d'essayage. Je me suis empressé de me changer. Enfin, voilà. Et puis, donc, je sors de là, tout de suite, la vendeuse Jess. Donc, elle sort de là. On aurait dit que j'étais le Christ, quoi. Elle m'a dit, oh, magnifique, comme ça. Et puis, alors, Guylain, il arrive aux petits soins, machin. Donc, moi, je me regarde, je me recoiffe vite fait. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà, voilà. C'était là, quoi. Ah, ouais, voilà. Donc, ça, c'était le par-dessus que j'avais au-dessus. Et vous avez fait le show pendant le spectacle, un petit peu, pendant le jeu des défilés ? Ouais, mais bon, je veux dire, oui, j'ai joué le jeu parfaitement. Je savais, oui, où il fallait regarder. J'en ai vu quand même. J'en ai vu des défilés à la télé. Donc, bien sûr, oui, j'aime bien, mais sans plus, ce n'est pas ma passion. Donc, mais je veux dire, voilà, donc, j'ai joué le jeu. Je regarde au-dessus de la tête des gens. Vraiment au loin. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Alors que je ne suis pas... Donc, et puis, bon, oui, je voyais quelques personnes comme ça, regardées comme ça. Bon, moi, je ne suis pas supérieur. C'est juste les vêtements qu'ils regardent. Et puis, peut-être un peu le bonhomme, parce que je porte les vêtements. Mais voilà, je joue... Et ça a été un début de changement de vie pour vous ? Parce que moi, bon, moi, c'est vrai, j'ai le souci du détail. J'aime bien la perfection, ça. Voilà, parce que moi, mon métier, c'est dans le dessin. Donc, j'aime bien le détail. Ça, c'est très... Alors, je suis à cheval là-dessus. Autant je sais rire, bien amuser la galerie. Mais quand il y a un truc comme ça ou n'importe quel travail, je le fais. Voilà, il faut que ça soit vraiment à la règle. Voilà. Comme du papier à musique. Donc, ça, c'est fait et tout. Merci. Merci.